L'exposition entre les lignes de noir et blanc, conçue par le créateur visuel Carl Kugel, émane d'un projet de recherche qui a pris naissance il y a 14 ans et qui a développé sa propre dynamique. On est face à des images qui sont à la fois des documents et en même temps, on est très très légèrement à côté du document, on est déjà dans une fiction. Dans le cadre d'un projet de thèse, je suis partie à la recherche de traces germanophones littéraires sur Bourbon. L'une des principales étapes de ce projet de recherche a été la soutenance de la thèse de doctorat de Marlène Tollede en langue littérature et civilisation germanique qu'elle a réalisée sous ma direction et qui porte sur les écrits et les actions militantes de Gustave Ölstner-Momerké, de double culture française et allemande. Gustave Ölstner-Momerké débarque à La Réunion en septembre 1842. Il y occupe successivement et simultanément les fonctions de rédacteur en chef de la feuille heptomadaire de Bourbon, de professeur d'histoire et de philosophie au Collège Royal et de secrétaire rédacteur au Conseil colonial. Il fonde également un institut appelé Institut colonial pour l'instruction des libres de couleurs. De son expérience de la société coloniale et esclavagiste est née un roman, une fiction, avec le titre « Schwarz und Weiß, Skizzen aus Bourbon », traduit par Noir et Blanc, Esquisse de Bourbon, qui forme également le titre de cette exposition. Dans Noir et Blanc, il y a cette histoire de ces deux jeunes esclaves qui arrivent de la côte est-africaine, mais c'est aussi ce qui m'avait vraiment saisi, c'est aussi une description de la société esclavagiste. Et c'est vrai qu'on a peu d'ouvrages qui, de manière aussi pertinente, rendent compte de cette société avant l'abolition de l'esclavage. L'on peut considérer à plus d'un titre que ce premier roman abolitionniste sur Bourbon qui a été écrit. J'ai été assez émue. D'abord, trouver un allemand pour parler de l'esclavage à La Réunion, c'était quand même un petit peu inattendu. Il opte pour la langue allemande, car pour une abolition rapide et entière, il estime capitale l'opinion publique d'un pays qui n'a pas d'esclaves, ce qui était le cas de l'Allemagne, qui n'avait pas encore une colonie à l'époque, donc pas d'esclaves. Mais dans un premier temps, ce roman n'était accessible qu'à un public germanophone, d'où une traduction dont je co-dirigeais l'édition critique. Il en est sorti une première édition française en 2014, rapidement épuisée, suivie d'une deuxième édition augmentée des illustrations visuelles de Karl Kuhl, que vous voyez ici, dans les locaux de la bibliothèque universitaire, sans parler de la réédition de la version originale en Allemagne. J'étais très content de cette commande, et en même temps, ça m'a paraissé aussi comme une commande difficile, parce que comment illustrer cette période ? Je vous rappelle que la photographie a été inventée un tout petit peu avant, les premières photographies qui illustrent cette période à la Réunion, elles n'existent pas, les premières images remontent au début des années 1850, donc il y a très peu d'iconographies. L'idée des illustrations, en fait, a été suggérée par le conservateur du musée historique de Villèle, Jean Barbier. Quand Jean Barbier m'a proposé d'illustrer le roman Noir et Blanc, en fait, j'avais lu quelques temps auparavant l'ouvrage, et j'avais été vraiment embarqué dans cette histoire. La première partie du livre, intitulée La traite des Noirs, décrit la traite entre Zanzibar et Bourbon. La seconde partie, intitulée Vie coloniale, décrit les relations entre les Noirs, les esclaves, et les Blancs, leurs propriétaires. Ce roman n'est illustré d'aucune image initialement, contrairement à beaucoup de romans, par exemple la pastorale Paul et Virginie, qui est connue pour ses nombreuses lithographies qui l'accompagnent. Elstamon Marquet a refusé de faire illustrer ou d'accompagner la publication de son livre par des illustrations. Pourquoi donc avoir pris le parti de sortir une deuxième édition avec des images, je dirais, pour ne pas utiliser le terme illustration ? C'est justement pour modifier l'approche de ce texte, pour lui donner une certaine actualité aussi, et pour permettre un regard qui rend visible ce que le texte dit entre les lignes. En travaillant à la scénographie de l'exposition, j'ai travaillé sur quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le rapport texte d'image. Et en retournant de nouveau, en repartant des images, en retournant dans le texte, en fait je suis rentré dans un autre niveau de lecture, et je me suis rendu compte de manière extrêmement, j'ai mieux perçu l'arrière-plan de ce que j'évoquais tout à l'heure, de ce qu'était cette société esclavagiste, et notamment sa dimension violente. L'enjeu, c'était donc de ne pas être ni dans l'illustration, ni dans une iconographie abstraite, et donc le parti pris, ça a été effectivement de sortir ses documents. L'image est à la fois un document, mais l'image a aussi un potentiel, je dirais, fictionnel, et donc de renforcer, en intervenant sur les images, cette dimension fictionnelle. Je suis intervenu sur les images avec des mines de plomb, du pastel, des crayons gras, etc. Donc on est à la fois dans quelque chose qui est de l'ordre de la transparence, du document, et en même temps, on est dans quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'imaginaire. Il y a une parfaite symétrie entre le nombre de chapitres du livre qui s'articule en deux parties de douze chapitres chacune, et nous avons également douze images pour chaque grande partie, traité des Noirs et vie coloniale. L'idée aussi, c'était de ne pas produire une iconographie dont le sens était trop fermé, c'était aussi l'idée, c'était de laisser aussi au lecteur une dimension d'imaginaire qui lui est propre, et évidemment aussi, c'était de rester fidèle à l'œuvre de Montmerquet. Donc c'était aussi une question de distance, ni trop près, ni trop loin, mais trouver une bonne distance. Je suis très très contente de voir que finalement, c'est un retour au point de départ, en quelque sorte, la boucle est bouclée, les images sont revenues dans les murs où ils ont en quelque sorte pris naissance, et c'est tout l'intérêt justement de dépasser un cadre strictement académique et d'atteindre un public beaucoup plus vaste. Ce projet entre parfaitement dans mes intérêts propres qui relèvent de l'esthétique du performatif, autrement dit, de la capacité de l'art, art au sens très large du terme, de faire advenir le réel. Cette exposition, comme la première exposition, répond parfaitement à ses objectifs, puisqu'elle met le texte au même plan que l'image. Il y a véritablement un échange, un effet d'écho entre texte et image. Elle est parfaite. Elle explique bien chaque chapitre. On s'est basé toujours sur les citations. Je crois que chacun peut interpréter un petit peu à sa façon, mais c'est une façon très originale d'illustrer le chapitre. Ici, nous avons, malgré tout, c'est assez aléatoire, de trouver les murs qui sont peints en rouge, c'est quand même la couleur principale. C'est la marque même de l'artiste aussi. Le rouge, au sens propre, c'est une marque, c'est un marqueur. Donc, moi, quelquefois, je n'aime pas trop mettre de mots sur les connotations. Il y a effectivement la marque. Donc là, ça renvoie effectivement à la marque de la traite. Chacun lit ses connotations avec son propre regard. Évidemment, ça renvoie à la couleur du sang. Mais ça renvoie aussi pour moi à ce que disait une historienne mozambicaine qui a travaillé justement sur la traite dans le nord du Mozambique et qui disait qu'on raconte que les esclaves portaient un tissu rouge sur leur tête. Donc, il y a ces connotations-là. Sous-titrage Société Radio-Canada